Pour Jules Ferry, cette expansion française, patriotique et économique, se double d'un objectif moral. La colonisation est pour lui une question de civilisation. Comme beaucoup à l'époque, Ferry a la conviction que les Européens ont le devoir de civiliser ces races d'Afrique et d'Orient, que l'on considère alors comme inférieurs. C'est ce qu'il explique aux députés. Est-ce que quelqu'un peut nier qu'il y a plus de justice, plus d'équité, plus de vertu sociale dans l'Afrique du Nord, depuis que la France a fait sa conquête ? À la Chambre des députés, il n'y aura guère que le républicain Georges Clemenceau, pour oser contester cette thèse d'une hiérarchie entre les races et répondre à Ferry. Depuis que j'ai vu en 1870, des savants allemands démontraient scientifiquement que la France devait être vaincue parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand, j'y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et de le qualifier d'inférieur. Mais la France, qui rêve d'avancées technologiques et de modernité en cette fin du XIXe siècle, n'entendra pas Clemenceau. Et la gauche préfère se rallier à l'idée d'une colonisation civilisatrice, fidèle à la philosophie des Lumières. Une colonisation qui, au nom du progrès humain, ne doit pas connaître de limites. À l'image de ce que défend au même moment Victor Hugo, le grand écrivain qui, dans un discours si typique de l'époque, apporte avec vigueur son soutien au projet colonial de la France. Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Prenez-la. Prenez-la, non pour le canon, mais pour la charrue. Non pour le sabre, mais pour le commerce. Non pour la bataille, mais pour l'industrie. Non pour la conquête, mais pour la fraternité. Allez, faites. Faites des routes, faites des ports, faites des villes. Croissez, cultivez, colonisez, multipliez. Jules Ferry va dépasser les espérances de Victor Hugo. D'autant qu'il ne compte pas perdre un instant, car la Grande-Bretagne a déjà pris une longueur d'avance, se déployant de l'Inde à l'Afrique du Sud. Si la France ne veut pas être distancée, elle doit lancer des expéditions sur tous les continents. Et d'abord, porter son regard au-delà du Sahara, vers l'immense Afrique noire. Sous-titrage Société Radio-Canada